Les lieux abandonnés, pour leur pardonner, étaient secrets. Salut les amis et bienvenue dans l'hue à l'abandon pour l'épisode 8 et donc voilà c'est l'épisode 8 et aujourd'hui on visite des anciens chemins de fer où se trouvent des anciens wagons et des locomotives donc en voilà un premier voilà je vous explique pourquoi je ne filme pas en tout cas je vous montre pas ceux qui sont là un peu plus loin tout simplement parce qu'il y a un restaurant juste à côté et que normalement donc on ne peut pas vraiment se trouver ici voilà on peut et on ne peut pas c'est semi-légal donc on va aller essayer un premier wagons transport d'immondices bah plus loin on essaiera pour rentrer si on voit qu'ils sont en bon état ouais non vaut mieux pas rentrer dedans non celui-là il est pourri tu es pourri ouais je comprends pourquoi il glisse pas trop s'approcher de wagons il va à quoi avec ce qu'elle va du lol on a fait des vaches là on peut pas le plus près ça leur fait un décor original en tout cas bah le temps est avec nous pour l'instant ouais il y en a qui sont vraiment dans la brousse d'après ce que j'ai pu lire ce serait des wagons de la deuxième guerre mondiale enfin en tout cas il daterait cette année là et les chemins de fer qui s'y trouvent daterai de 1911 j'ai vu des dates dans ces eaux là en tout cas que le chemin de fer enfin la ligne de chemin de fer aurait été construit dans les années 1911 dans les mois de l'année 1911 par exemple voilà les amis on se retrouve qu'est ce qu'il est mis sur le panneau alors on essaye de lire les amis on se retrouve on est devant une série de wagons passagers passagers bon maintenant il faut savoir s'il y en a d'autres tu regardes le décor avec l'arbre voilà salut les amis c'est de nouveau maximus c'est la suite de l'épisode 8 de lieu à l'abandon voilà ici c'était un lieu qui n'était peut-être pas prévu si vous voulez que je n'avais pas parlé dans mes commentaires et tout ça mais il y avait possibilité que je le visite en venant visiter l'autre gare et du coup ici c'est vraiment vraiment une gare abandonnée c'est moins des wagons et tout ça comme la dernière fois il y en a je ne pense même pas mais c'est vraiment des quais de gare abandonnée donc c'est vraiment plutôt impressionnant et et voilà je vais vous faire visiter cet endroit qui est plutôt exceptionnel donc on y va donc voilà regardez c'est plutôt exceptionnel donc mon mon coéquipier enfin la personne que j'ai prise avec moi aujourd'hui est dans l'autre côté donc tout le monde vit sur quelques pièces comme ça après on va aller sur la gare qui se trouve juste là enfin les quais regardez moi ça c'est énorme c'est vraiment super grand c'est super beau apparemment le bâtiment serait à vendre j'ai vu un panneau à ventre sur le côté du bâtiment vraiment le bâtiment serait à vendre mais bon avant que ce bâtiment là soit reconverti parce que je ne vois pas refaire une gare ici ce serait plutôt une reconversion mais en quoi ça c'est la question que c'est la question la question je suis là je suis là mais L'escalier est juste... Tout près ? Oui, c'était pour dire qu'il s'est fermé. Peut-être que c'est tout surpêche. Ouais. Non, non, non. Pour l'instant. Ok. Donc apparemment on aura entendu des bruits. Moi aussi j'ai entendu un petit bruit maintenant. Et si tu veux, la cave elle est juste là. On attend. On fera bien après. Ok, ça va. Je pose. C'est ce que j'aime bien faire. Regarde. Je pose mon appareil comme ça. Et je laisse tourner. Et j'en vais comme ça. Et je me change vraiment. Et après dans ma montagne j'ai l'air. Voilà les amis. C'est moi. Voilà. Je prépare mon matos. On va descendre dans... Dans un genre de cave je pense. Il c'est important. Ça a plus le temps... äg de lakarène du petit fois. Qu'est pas de Hurryor. On a plus. Si tu peux... Rien. a plus. Love moi. Prêt. Bon, ça serait une icardine. Descends, descends, descends. Le chien commence à me faire flipper le chien. Il y a la foudille. Ouais. C'est pas un chien qui cherche quelqu'un. C'est bon, R.S. C'est bon, R.S. Qui sait les amis, on va peut-être trouver une date qui pourrait nous aider sur l'abandon du lieu. Sa date de fermeture ou même sa date de construction. D'après la chaudière peut-être, mais... J'ai pas l'impression qu'il chose d'écrit. C'est un tout petit brûleur pour une gros chaudière. En effectuant tout. Sous-titrage MFP. ça c'est une pièce qui était jointe juste à côté de l'autre pièce où je disais qu'il y avait probablement des pièces de stockage qui s'est trouvée à l'époque pour la réparation des trains mais des petites pièces sinon des grandes pièces de matériel de train plutôt des petites alors du coup donc ici c'est une autre pièce qui était jointe qui était une annexe à côté bonjour l'anglais des anglais enfin je pense ou des allemands mais la fille m'a dit hello donc c'est des allemands ou des anglais elle a peut-être voulu le dire en anglais quoi tu vois pour se faire peut-être plus facilement comprendre si apparemment ça les compteurs électriques oh si ça qu'il faut faire gaffe ça va déménager ça ce genre de trucs là ça me donne pas confiance moi il devait avoir blindé de courant sur ça c'est à mon avis tu n'avais pas intérêt à toucher ça avec tes mains parce que oulala tu fais la loi tu fais le 14 juillet la poux ça regardez les amis à mon avis ça devait être énormément puissant tous les fusils juste là donc là je vais faire une série de photos et on se retrouve juste après je vais prendre les photos de cette pièce-ci pour la page donc et on se retrouve juste salut les amis c'est un temps encore Maximus donc j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'en tout cas j'ai pris moi beaucoup de plaisir à la faire c'était vraiment deux endroits exceptionnels l'un avait beaucoup de trains vraiment abandonnés je dirais d'époque de pendant la première et surtout de la deuxième guerre donc vraiment un endroit plutôt exceptionnel pour information ils aimeraient vraiment trouver des bénévoles pour le restaurer et en faire vraiment un endroit touristique je prends cette cette nouvelle bien et pas bien je trouve que ça devrait rester comme ça l'est dans l'état où ça l'est parce que ça donne vraiment un environnement plutôt exceptionnel mais ce qui est dommage c'est que dans la durée ça risque de disparaître parce que c'est souvent du bois des choses qui disparaissent qui s'abîment assez vite pour le deuxième lieu c'était vraiment moins de trains moins de wagons moins de locomotifs etc mais c'était vraiment une gare en soi que la gare de l'autre endroit était devenue un restaurant et là vraiment c'était exceptionnel c'était vraiment une gare sur toute une longueur moins en largeur mais vraiment sur sa longueur assez énorme je dirais qu'il y avait plus de 200 mètres et elle était vraiment exceptionnelle avec toutes les petites pièces et tout ça normalement il y avait un autre bâtiment que j'aurais voulu visiter mais il y avait possibilité il n'y avait pas possibilité c'était tout et donc je pense que je vous ai tout dit et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Lure à l'abandon bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada